Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Skimag. La planète croule sous les déchets, chaque minute c'est l'équivalent d'un camion poubelle de plastique qui est déversé dans les océans. A Saint-Quentin-en-Yvelines, le territoire poursuit une politique de sensibilisation engagée il y a plusieurs années. Amélioration des collectes, renforcement du réseau de déchetterie, lancement du défi zéro déchet avec l'Agence locale de l'énergie et du climat. Nous sommes allés à la rencontre de ces acteurs qui agissent pour recycler. Nous avons également suivi les conseils d'une Saint-Quentinoise qui a opté pour un quotidien sans déchets. Alors que faire de nos déchets et comment les réduire ? On fait le point, c'est parti ! Les déchets. Leur mauvaise gestion contribue au changement climatique et à la pollution atmosphérique. Le leitmotiv « extraire, produire, consommer, jeter » n'est plus de mise en 2021. Le but ultime est désormais de générer le moins de déchets possibles pour le bien de la planète et de l'humanité. La collecte et la valorisation des déchets incombent aux communautés de communes depuis 2016. Fini la gestion commune par commune, à Saint-Quentin-en-Yvelines, toutes les décisions sont prises depuis l'hôtel d'agglomération. Les collectes ont été harmonisées sur les 12 communes du territoire. La loi de transition énergétique de 2015 impose une réduction des déchets d'ici à 2025. En plus de l'intérêt environnemental, s'ajoute un intérêt économique. Chaque territoire paie une taxe à l'État sur la tonne d'ordures ménagères produites. Chaque Saint-Quentin-en-Yvelines produit 420 kg de déchets par an. Moins que la moyenne des franciliens et que la moyenne nationale. Un rendu que souhaite encore améliorer l'agglomération. En 2020, celle-ci a impulsé une nouvelle politique pour réduire l'impact lié aux déchets. On ne peut pas continuer à produire autant de déchets qu'on le fait. Il y a une conscience collective qui est nécessaire et on doit faire changer les choses. Forte analyse du besoin qui a été menée en 2018-2019. L'objectif était d'avoir un état des lieux de départ. Par exemple, on est passé à une collecte par semaine en ordures ménagères. C'était déjà le cas dans trois communes de l'agglomération. Donc si ça marche dans trois, potentiellement on se dit que ça peut marcher ailleurs. Cette analyse du besoin, nos ambassadeurs sont allés regarder dans les poubelles. Et le constat qui avait été fait à l'époque, 2018-2019, c'est que non seulement tous les bacs n'étaient pas forcément sortis à chaque passage. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de sortir autant parce qu'on n'est plus que deux dans le foyer. Il y a des gens qui oublient. Donc ça veut dire qu'on avait des tournées qui étaient faites systématiquement, parfois pour la moitié simplement du flux. Sans parler d'une méconnaissance du tri. On y retrouve beaucoup de papier emballage. Normalement, il devrait être dans une poubelle dédiée où il y a un cycle de revalorisation derrière. On y retrouve des textiles. Les textiles, normalement, on a une centaine de bornes sur la ville où on est censé collecter les tissus, les chaussures. On y retrouve des métaux, des matériaux. Ça, normalement, effectivement, soit ça doit être apporté en déchetterie, soit ça doit être mis aux encombrants. Presque la moitié de la poubelle, finalement, ne devrait pas s'y trouver. Un bon tri, c'est d'abord des déchets revalorisés, mais aussi moins de collectes et une taxe revue à la baisse. Les collectes pour les ordures ménagères ont été réduites à une par semaine en zone pavillonnaire, à deux, voire trois, dans les habitats collectifs. La collecte des emballages recyclables, une fois par semaine. Pour le verre, un passage par mois. Et une fois tous les 15 jours pour les déchets verts. Et pour les déchets qui ne rentrent pas dans les bacs maison, il y a le réseau des déchetteries. Elles sont sept sur le territoire. Ces derniers mois, de nouveaux services y ont vu le jour. En 2020, plus de 210 000 passages ont été effectués dans les sept déchetteries du territoire. Habitants et professionnels y ont déposé plus de 17 800 tonnes de déchets. Les déchetteries sont ouvertes 7 jours sur 7, avec toujours plus de services. Une fois qu'on est à la déchetterie, on trouve tout un tas de possibilités. Je serais tenté de dire qu'il n'y a absolument aucun flux qui ne trouve pas sa solution. On va trouver des solutions pour les déchets dangereux, notamment les solvants, les peintures, tout ça on peut l'apporter, les batteries. On va trouver tout ce qu'on appelle les D3E, tout le petit matériel électrique. Depuis 2017, des bennes dédiées aux déchets d'éléments d'ameublement ont été déployées dans les déchetteries. Un service attendu, puisque celles-ci ne cessent de se remplir d'année en année. Ces déchets sont ensuite orientés vers des filières de recyclage. Bois, métaux, piles ou encore huile de vidange, tout peut être rapporté en déchetterie, y compris les végétaux. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi retirer du compost gratuitement. Sur l'agglomération, un plan compostage a été mis en place depuis 3 ans. Partant du principe que dans nos poubelles d'ordures ménagères, il y avait une part importante de ce qu'on appelle déchets fermentés cibles, cela en théorie, effectivement, on a la possibilité de les valoriser individuellement chez soi. Plus de 2000 composteurs ont été distribués par le territoire aux particuliers. Mais à l'échelle de l'agglomération, ce n'est pas si énorme que ça. Donc ça veut dire qu'il faut encore que les gens se motivent et n'hésitent pas à venir chercher un composteur. Une formation de 2 heures est dispensée pour chaque personne récupérant un composteur. Le compostage, ça marche bien quand on est en pavillon. On a aussi développé toute une politique de compostage pour le collectif. Les composteurs sont disponibles gratuitement dans les quartiers. Deux référents sont formés au compostage durant une journée. 6 composteurs collectifs ont déjà été installés. D'ici 2 ans, des composteurs électromécaniques devraient être installés dans les écoles de Trappes et Villepreux pour récupérer les déchets alimentaires des cantines. Dans le futur écoquartier de la remise à voisin le Bretonneux, un composteur identique devrait être implanté. Pour limiter les déchets, différents acteurs se sont associés au territoire. C'est le cas de la Croix-Rouge qui collecte et revalorise les vêtements. C'est aussi le cas d'Emmaüs à Trappes qui récupère toutes sortes de dons. Et de l'Agence locale de l'énergie et du climat qui a lancé le défi zéro déchet. Pour la gestion des produits textiles et les chaussures, le territoire a signé une convention avec la Croix-Rouge. L'organisme récupère et revalorise les tissus. Plus de 100 bornes ont pris place sur la voie publique. L'été dernier, durant 5 mois, un système de ressourcerie itinérante dans les quartiers avait aussi été impulsé. Le but était d'aller à la rencontre des habitants pour faciliter la démarche de dons et du réemploi. Les dons et le réemploi, c'est justement le quotidien d'Emmaüs à Trappes, au sein du mouvement créé par l'abbé Pierre en 1949. Tout se réutilise ou se recycle, rien ne se jette. On récupère les dons des personnes sous plusieurs formes. On va aller chercher à domicile. On nous amène énormément pour nous donner des meubles, des vêtements, des objets du quotidien, des lits, des meubles en tout genre. Mais aussi la vaisselle, les jouets, les livres et tout objet de décoration. Le tout trié dans les ateliers par les compagnons. En échange, une somme maudite est demandée aux acheteurs en fonction de l'état du produit. Ici prime la solidarité. Selon l'état de l'objet, nous le valorisons et nous le remettons en vente directement. Si l'état de l'objet n'est pas satisfaisant, il repart directement vers le recyclage. La seconde option. Emmaüs a signé plusieurs conventions avec diverses filières de recyclage selon les types de matériaux. Bois, électronique, tissus. Par exemple, nous avons un partenariat avec une petite association qui s'appelle la Veste en Jeans, locale, qui nous demande à récupérer énormément de jeans, par exemple, pour refaire des vêtements. Emmaüs a également un partenariat avec le réseau de déchetterie de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour toujours plus de recyclage. Et plus de dons, puisqu'en novembre 2020, un nouveau local Emmaüs a ouvert à plaisir. Certes, recycler, c'est bien. Mais ne pas produire de déchets, c'est mieux. Nous nous sommes rendus à l'Agence de l'énergie et du climat qui a lancé en 2020 la quatrième édition du Défi zéro déchet. Le Défi zéro déchet, c'est un concours de réduction des déchets. On l'organise en partenariat avec des collectivités de territoires du Sud des Sifelines et des associations également de territoires qui sont sensibles à ces sujets. On accompagne les foyers intéressés à leur apprendre comment réduire leur poubelle. Pour l'instant, on a entre 15 et 20 associations partenaires. C'est des associations qui organisent des ateliers tout au cours du défi. Apprendre à faire des produits ménage soi-même, des recettes de cuisine anti-gaspi, repère café. En fait, le Défi nous aide à réduire les poubelles, mais aussi nous apprend à avoir d'autres façons de consommer et d'agir. Le Défi zéro déchet, c'est possible au quotidien avec quelques petits efforts et en changeront quelques habitudes qui vont perdurer pour toujours. Valérie et sa fille Chloé, habitantes de Guyancourt, ont relevé le défi. Je suis très concernée par l'écologie depuis longtemps. Mais au niveau du tri des déchets, ça restait très basique. Et puis j'avais, j'avoue, peu d'informations. Sur le sujet, mais j'avais envie de progresser. Puis j'étais curieuse. Encadrée par l'ALEC et une dizaine d'associations des environs, Valérie a participé aux conférences, visites et ateliers avant de mettre en pratique. Il n'y a aucune contrainte. On réalise, on met en place les éco-gestes qui nous plaisent. Il y a des choses très faciles à faire. Donc on a des résultats spectaculaires très vite. Donc là, par exemple, on va faire très facilement une poudre lave-vaisselle. On a besoin de ces trois produits qui peuvent resservir plusieurs fois. Il y a le percarbonate de soude, les cristaux de soude et l'acide citrique. Et voilà, on a mis nos trois produits. Et on va juste secouer. Et voilà, là on a je ne sais combien de lavage pour le lave-vaisselle. Réalisé en quelques secondes. Et pour celles et ceux qui préfèrent la formule pastille compacte, placez la poudre dans de petits moules et humectez tout en laissant reposer une nuit. Dans sa cuisine, Valérie achète désormais en vrac pour mettre fin à tout emballage. Pour la conservation des aliments, elle a réalisé elle-même des emballages en cire d'abeille, qui remplacent le film plastique. Bannis également les emballages aluminium et autres essuie-tout. Fini les bouteilles d'eau en plastique, on boit désormais l'eau du robinet. Côté salle de bain, dentifrice, baume à lèvres maison et coton démaquillant lavable ont remplacé les produits industriels et les cotons jetables. Sa fille, Chloé, réalise elle-même son déodorant. Le gros constat, la découverte, c'est qu'en plus de faire du bien à l'environnement, on se fait du bien à soi-même, puisqu'on élimine pas mal de produits toxiques. En fait, il y a du toxique à peu près partout. On fait beaucoup d'économies, donc c'est bénéfique sur toute la ligne. Et on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? On essaye de gâcher moins, on essaye de simplifier. La réduction des déchets dans la poubelle passe aussi par le compostage. Déchets verts ou alimentaires fourniront le terreau pour le jardin. Fort de l'application de ces bonnes résolutions, Valérie a pesé ses poubelles lors du défi zéro déchet. Résultat ? Donc moi, par exemple, sur les ordures ménagères, j'avais moins 84%. Sans appel. Désormais, la poubelle d'ordures ménagères n'est sortie qu'une fois par mois et la poubelle de recyclables, une fois tous les 15 jours. Et au quotidien, c'est plutôt amusant. En fait, c'est plutôt gratifiant et motivant. À chaque fois qu'on met en place des choses, on voit les résultats. Et puis, c'est aussi source d'échanges. Familles, voisins, collègues, tout le monde profite désormais des astuces de Valérie. Sachez qu'un repère café a vu le jour à l'estaminé à Manile Amo à raison d'une fois par mois. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez vous rendre sur le site de l'agglomération si vous avez un doute sur le tri de vos déchets. Enfin, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une association si, comme Valérie, vous souhaitez limiter vos déchets au quotidien. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501